On nous demande de tracer dans le même repère la droite et les asymptotes et la courbe CF. Et ici nous avons le tableau de variation. On a dressé le tableau de variation. On voit que ça va être de moyen infini à moyen 3, de moyen 3 à moyen d, de moyen d à moyen 1, de moyen 1 à plus infini. Mais de moyen infini à moyen 3, la fonction est croissante. Et de 1 à 1, de s'infini, la fonction aussi est croissante. Mais de moyen 3 à moyen d, la fonction est croissante. Et de moyen 2 aussi à moyen d, la fonction est croissante. Et si nous avons trouvé ici l'équation de la transence, Nous avons ici l'équation de la tangente et on a l'équation de la droite qui est l'asymptote oblique et aussi on a l'asymptote vertical qui est égal à mon idée. Donc on demande de tracer dans le même repère la droite T et les asymptotes de la courbe. Ici nous avons la droite T, on a le tableau de la droite, on a donné 0 à X, 0 à X ça nous donne 5 demi et 5 demi ça fait 2,5. On a donné 1 à X, si on donne 1 à X, ça nous donne 1,75 parce que ça va rester 3 sur 4 plus 5 sur 1 et nous allons relier au même de l'humilataire, ça revient à 1,75 et j'ai donné aussi D à A à X. Si je donne D à X, on va faire 2 fois, 3 qui fait 6 sur 4 plus 5 sur D. Donc ça revient à A à 4 parce qu'on peut simplifier par D, D, 3 sur D, plus 5 sur D. 3 plus 5 ça fait 8, 8 divisé par D ça revient à donner 4. Et j'ai remplacé aussi par moins 2 et ça va faire moins D ici, on peut simplifier par D, D. Donc ça va rester moins 3 demi plus 5 demi. Moins 3 plus 5 ça reste 2. Donc 2 sur moins 2 sur D et 2 sur D ça va rester 1. Donc on peut tracer D, les cochons de la tangente. Nous avons tracé les cochons de la tangente et on va placer le point dans le repère et nous avons 0. A 0 on est là et après on a 2,5, D, 50. Ici nous avons placé le point 2, D, 50 on a mesuré 1. Voilà, nous avons cherché ici c'est 1 et là c'est 2, ici c'est 3. Voilà, ici c'est 1 et c'est 2. Donc D, 50, nous allons chercher D, 50. A D, 50 c'est la moitié. Voilà, ici, voilà, nous avons D, 50 ici. Donc la droite de la tangente va passer par ce point. Et on a D, 4. Ici nous avons D et là nous avons 4. On va essayer déjà ces 2 points. Enfin, en projetant, voilà, et ici aussi on va la projeter. Voilà, la droite va passer par ce point. C'est là. Et nous avons aussi moins D et 1. X égale à moins D, c'est ici. Y qui est égal à 1, ici. Donc, moins D, on va passer pour moins D et 1. Nous allons avoir ici. A 1, voilà, A 1, c'est ici. Voilà. Maintenant, on peut tracer l'équation de la tangente. Ça passe par ces 3 points. L'équation de la tangente va passer par ces 3 points. Voilà, ici. Bon, voilà, tu dois passer par ces 3 points. Voilà. Nous devons tracer l'équation de la tangente. Tu dois passer par ces 3 points. Voilà. Maintenant, nous avons T 2 points Y est égal à 3 quarts de X plus 5 demi. Donc, on va tracer ici la droite. Y égale à X plus D. Pour X égale à 0, Y égale à D. X égale à 0, Y égale à D. On est là. X égale à 0, Y égale à D. C'est ici. On va nous donner un tracé. Maintenant, X est égal à moins D. Ici, Y égale à 0. Voilà. La droite doit passer par ces 2 points. Et ici, X égale à D. Y est égal à 4. X égale à D. Y égale à 4. Ça doit passer ici aussi. Voilà. On va tracer. Voilà. On va l'en tracer. J'y vais tracer. Va tracer. On va tracer là par contre. voilà ici nous avons ici y est égal à x plus 2 et asymptote public à cf nous allons maintenant tracer les deux droites on va tracer maintenant asymptote verticale x égale à mon idée et asymptote verticale ici qui s'égale à mon idée nous avons l'assemblée verticale pour x égale à mon idée ici pour x égale à mon idée on a un asymptote verticale voilà l'assemblée verticale est là nous avons passé maintenant les extrêmement ici nous avons moins 3 et moins 2 de moins 3 x égale à mon droit chez ici et y égale à mon idée c'est ici nous allons passer l'extrême est vraiment voilà on va c'est l'extrême ou l'extrême ou on voit que ça quitte de moyen infini à moyen fini voilà la courbe qui est ici au moyen fini de la droite la forme est la forme et ici nous avons un asymptote verticale ça vient à mon fini de l'accentote vertu verticale et après nous avons eu le deuxième ici des moïsen à à 2 le moïsen x égale à mon idée c'est ici y égale à y égale à 2 voilà c'est x égale à mon idée c'est ici on va projeter ce point voilà et y égale à 2 nous avons l'extrême en on prend l'extrême donc on quitte de plus infini de la droite ici nous allons quitter ici on vient maintenant à l'extrême et de l'extrême nous allons à plus infini Voilà, nous allons apprécier l'infini maintenant. Nous allons apprécier l'infini de la droite. Voilà, nous allons apprécier l'infini de la droite. Voilà, nous avons tracé la courbe CF. Comme vous le voyez ici, nous avons le D droite qui est de l'asymptote oblique et l'équation de la tangente. Et là aussi, nous avons l'asymptote verticale et nous avons la courbe CF. Donc, c'était la dernière question. Donc, merci de nous avoir suivis.